Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour la suite de ces révélations que nous allons commencer à écouter sur ce bon, c'est un truc hors du commun, parfois ce qu'on regarde dans les dessins animés ne sont pas les fous du hasard, voici une femme qui a regardé des dessins animés, des films qu'on sort, mais voici que ces gens là sont venus la voir dans son sommeil sous forme de démon, et oui, les démons du monde des ténèbres sont venus la voir, hein ? Mais que s'est-il passé ? Écoutons son témoignage. Donc ce que je viens vous raconter aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai eu à vivre personnellement, je ne sais pas si je dirais une histoire mais sinon c'était un rêve, c'était un rêve que j'avais eu à faire, donc par mon accent les gens sauront de quelle nationalité je suis, donc je suis gabonaise, je suis gabonaise, donc ma mère est du Wellington, et donc je vivais à OEM, donc on était dans un village pas très éloigné de la ville, donc c'est un village déjà modernisé, on a le courant, on a tout, donc c'est ça. Voilà comment lorsque je fais la rencontre véritablement du Seigneur, parce qu'avant je partais juste à l'église mais je n'avais pas encore véritablement rencontré le Seigneur, donc lorsque c'est en 2021 que véritablement je fais la rencontre du Seigneur, où je décide véritablement de le servir, et on restait au village, voilà comment ma petite soeur quitte d'abord la maison, elle me dit non, moi la maison là ça ne va pas, il est mieux pour moi d'aller rester en ville. Quelques temps après je suis restée et je sentais vraiment dans la maison comme si on m'observait, comme si, bref, je reviendrai raconter cette histoire. Voilà, c'est voilà comment j'arrive à OEM, lorsque j'arrive à OEM Centre, et j'arrive à la maison, les chambres étaient occupées, voilà comment maman me demande d'aménager dans une autre maison derrière, donc pendant que la chambre était en travaux, je dormais dans la chambre de ma petite soeur, je mettais le matelas au sol, je dormais. Voilà comment un soir, je dors, je fais un rêve, et dans ce rêve, j'étais en train de regarder un film, j'étais en train de regarder un film, et je tiens vraiment à préciser ici qu'il y a des choses, le diable sait parfois ce qu'il viendra toujours, il ne va pas passer par quelque chose qu'il sait que tu ne faisais pas, il prend toujours quelque chose que tu as l'habitude de faire pour vouloir comme te séduire. Moi déjà à la base, j'aime la science-fiction, j'aime ce genre de film en fait, les films où il y a des créatures assez étranges, parfois mes mémés, mes soeurs ne le comprennent pas, mais moi je regarde vraiment parce que j'aimerais vous dire que parfois dans ces films-là, les gens ne sont pas un hasard en fait, ces créatures-là, moi je vous dis que ce sont des gens qui ont eu à voir ces choses-là, mais qui les ont juste reproduites. Donc c'est comme ça que je fais un rêve, j'étais assise à la télé, au salon, j'étais sûre, je regardais un film et dans ce film, on demandait à une jeune fille d'intégrer une sorte de confrérie, en tout cas une secte de sorcellerie. Mais dans le film, elle, elle avait refusé, elle refusait, elle ne voulait pas, c'est comme ça qu'elle prend, elle fait un petit sac à dos, elle décide de quitter la ville. Et bizarrement, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux dans le songe pour que je comprenne que la jeune fille, ce n'est pas un film, c'est moi en fait, c'est moi-même. Voilà comment je me retrouve dans un bus, j'embarque un quester, lorsqu'on embarque, on commence à rouler, ça roule, ça roule, ça roule, et à un moment donné, dans le bus, je réalise que c'est moi, ce n'est pas un film, c'est moi. C'est voilà comment quelque temps après, une créature, vraiment je ne saurais vous expliquer ce que j'ai vu, à quoi ressemblait la créature, mais je ne sais pas ceux qui ont déjà regardé le film Percy Jackson, dans le Yadès, le dieu des enfers, comment des créatures dedans sont un peu, c'est à peu près ça. Mais je savais que c'était le démon d'une femme, une femme, elle apparaît, je n'ai pas pu l'identifier, mais je savais que c'était une femme, elle avait une apparence vraiment, je ne saurais vous dire ce que j'ai vraiment vu, avec les mots, je ne saurais vous expliquer. Voilà comment elle apparaît, je suis la seule qui avait la capacité de voir cette créature, c'est là où elle me dit, ok, comme on te demande d'intégrer, tu refuses, regarde comment toutes ces personnes vont mourir à cause de toi. DMG, je vous assure que je n'ai rien compris, c'est comme vous voyez dans les films là, lorsqu'il y a des tempêtes, c'est là où le ciel a noirci, il y avait un vent impétueux, je dis ce qu'on appelle un vent impétueux, il y a eu le 1 tourbillon, c'est là où le bus fait tonneau, le bus a tourné, le bus fait tonneau, et c'est là où les gens ont voulu commencer à sortir, quelques temps après, j'ai été touchée, j'étais maintenant allongée. En étant allongée, en fait, tu savais dans l'accident, mais je ne me suis pas vue peut-être en sang ou bien non, mais j'étais juste allongée, que je n'avais plus de force, c'est comme si le traumatisme qu'on peut, quelqu'un peut avoir après un accident, donc j'étais allongée, et pendant que j'étais allongée, c'est là où la même créature qui est apparue dans le bus réapparaît, mais cette fois-ci, elle n'est pas seule, elle vient avec une créature, vraiment, ceux qui ont déjà regardé Percy Jackson seront la créature vraiment Hadès, celui, la créature, le dieu des enfers, comment il est dans le film, c'est la même chose, il apparaît avec des cornes, il était debout, ils apparaissent tous les deux, et c'est là où la créature mal l'a me dit, pendant que j'étais allongée d'abord, je vois une autre créature, elle avait une apparence assez étrange, de toutes les façons, tout était étrange, c'est là où elle passe, c'est comme si quelqu'un passe dans les airs, la personne est suspendue dans les airs, c'est là où la personne passe d'abord, c'est comme si elle passait sur moi, mais elle ne me touchait pas, lorsque la personne passe d'abord, il est apparu du côté de mes pieds, donc il est passé sur les airs sur moi, et il est passé au niveau de ma tête, il est parti retrouver les autres, c'est là où la créature qui avait des cornes, elle me dit, touche la créature si tu veux vivre, après je dis, touche la créature comment si je veux vivre, après il me dit, non, touche la créature si tu veux vivre, après je dis, pourquoi il faut me demander de toucher la créature, la créature repasse la deuxième fois, après il me dit, touche la créature, comme ça tu seras immortel, et à chaque fois qu'il y aura des accidents, tu ne vas pas mourir, tout le monde pourra mourir, mais sauve toi, j'étais allongée, j'étais sidérée, c'est là où je dis, non, je me fasse, je dis, non, je n'ai pas envie d'être immortel, après tout, tout le monde est appelé à mourir, donc pourquoi est-ce que moi je serai immortel et je ne vais pas mourir, c'est là où il me dit, non, je te demande de toucher la créature, touche la seulement, tu verras, et donc tout ce que tu vas faire, on va te donner deux démons, je pèse les deux démons qui vont t'accompagner dans tout ce que tu feras, c'est là où j'ai dit, non, je vais faire quoi avec deux démons, je ne veux pas être immortel, j'étais vraiment fâchée, j'ai dit, je ne veux pas être immortel, tout le monde est appelé à mourir, alors moi je dois mourir, alors si cet accident, je dois mourir au travers de cet accident, je vais mourir, c'est là où la créature repasse pour une troisième fois, c'est là où l'autre créature avec les cornes se fâche, il me dit, ok, on te demande de toucher la créature, tu ne veux pas, touche la créature et tu seras immortel, deux démons vont t'accompagner dans tout ce que tu vas faire, et il s'est fâché, j'ai dit, non, je ne veux pas toucher, si c'est mon heure de mourir, je vais mourir, je vous assure, DMG, il s'est fâché, et il a pris, je ne sais pas, ceux qui ont déjà regardé Aladin, je ne fais que vous répétez qu'il y a des trucs qu'on regarde à la télé, ce n'est pas un hasard, c'est véritablement des gens qui ont vu ces choses, mais qui les ont reproduits juste dans des films, ceux qui ont regardé le dessin Aladin, à l'époque, il y avait des films, on disait des génies de Oumé dans les lampes, le genre de lampes qu'il avait à la main, je vous assure qu'il a pris cette lampe, il y avait comme à l'intérieur, vous voyez, lorsqu'un volcan est en éruption, on la lave là, il y avait cette lave dedans, il dit, ok, comme tu refuses de toucher la créature, on va te torturer jusqu'à ce que tu décides de la toucher, ils ont commencé à verser le liquide, et ça brûlait, ça chauffait en fait, mais bizarrement, ça ne me brûlait pas la peau, mais c'est juste la pression, la chaleur, c'est comme si j'étais à côté d'un four, ou bien à côté d'un grand feu, c'est ce que je ressentais, c'est là où j'ai dit, au nom de Jésus, je dis, je ne veux pas toucher votre créature, et je ne veux pas de votre immortalité, c'est là où je me réveille, lorsque je me réveille, je m'interroge, je dis vraiment à Dieu Seigneur, pourquoi il a fallu qu'ils m'ont demandé de toucher la créature, c'est pour vous dire ici, c'est pour vous sensibiliser ici, qu'il y a des choses, lorsque le diable ne peut pas venir vous atteindre physiquement, il va chercher voies et moyens, et moi je remercie Dieu, parce que si j'avais touché, parce qu'il y a des choses, voilà pourquoi vous voyez, quelqu'un peut venir, il te demande de lui donner un objet, toi tu lui donnes un objet, tu penses que tu es en train de lui donner un objet, alors que lui n'est pas là, il est dans une autre sphère en fait, pour lui c'est une porte que tu es en train de l'ouvrir, parce que tu lui donnes ta chose, et le simple fait d'avoir cet échange là, lui il a accès à ta vie en fait, et donc c'était ça, donc si j'avais accepté de toucher cette créature, peut-être à mon réveil je devais être quelqu'un d'autre, j'ai expliqué ça à mon pasteur, et ils m'ont dit, j'ai expliqué ça à deux hommes de Dieu, ils m'ont dit non, on a voulu t'initier la sorcellerie, et me voilà aujourd'hui, quelques temps après, j'ai continué à chercher le Seigneur, j'ai été baptisée dans l'esprit, donc c'est vraiment ça en fait, la morale ici c'est que vraiment faisons attention, c'est important de prier même avant de dormir, ce n'est pas pour dire que Dieu nous protège, juste parce qu'on a prié nos mains, c'est important la prière, elle est très importante, prions avant de dormir, c'est toujours très important de prier avant de dormir, donc c'était juste ça mon histoire. Wow, vous avez entendu ça ? Ce n'est pas de la blague, cette vie, le thème n'est pas de rigoler avec nous, ce que nous montons à la télévision, ce n'est pas pour blaguer, faites attention. Ok, nous donons le couteau qu'on nous tombe et c'est parti. Je vais vous raconter une histoire que, au moment, la camarade à ma maman a vécu, elle a été dans la région de Boaflé, en Côte d'Ivoire. Bon, souvent à un moment que ma maman vivait, ma maman vivait, on s'assied beaucoup dans la cour, elle nous expliquait des histoires drôles, souvent aussi des histoires qui faisaient peur, donc cette histoire-là m'a beaucoup marquée, voilà, ça a touché un côté sensible, voilà, ça m'a touché, ça m'a beaucoup marquée. Donc je vais partager cette histoire avec vous. Ma maman, la camarade à ma maman, voilà, sa camarade à l'enfance, elles avaient grandi, elles avaient grandi ensemble, on fait l'enfance ensemble, donc la dame aux questions, j'étais mariée avec un grand type, un monsieur qui avait de l'argent, un monsieur, même un cadre de la ville, le monsieur était vachement riche. Donc, ce monsieur, son agent a commencé à diminuer, jusqu'à il est tombé, ses entreprises, de produits, des vivriers, en tout cas, tout est tombé à l'eau. Donc, il était là, il ne savait pas comment on fait, il était endetté, il était endetté. Donc, il y a un de ses amis qui est venu, un de ses amis, voilà, proche, un de ses amis proches qui est venu, pour lui présenter une solution. Hein, mon frère, voilà ça, tu es tombé, tout ne va pas chez toi, moi je veux t'aider. tu ne vas même pas me donner ses francs, mais je vais t'aider. Je suis dans un groupe là, une tortille qu'on fait, voilà, à l'autre bout du village là. Donc, je vais t'accompagner là-bas, ils vont te donner un prêt, tu demandes ce que tu veux, l'argent que tu veux là, tu demandes, ils vont te donner, mais tu vas les rembourser après. Tu vas les rembourser, pendant, jusqu'à six mois par là, tu vas les rembourser. Le monsieur en question, il était content, voilà, il était content, tous ses problèmes seront résolus, en fait. Donc, il est parti voir sa femme, il explique à sa femme qu'à un moment, voilà ce qui s'est passé à ma femme, moi je vais te demander ton point de vue. La dame dit, ah, l'argent fasciste comme cela, non, il ne faut pas te mettre là-dedans, laisse tomber, Dieu va faire, c'est Dieu qui te met à l'épreuve, il ne faut pas tomber dans ce genre de choses. Il dit, non, que son ami est trop gentil pour lui faire ça, l'ami est trop bon. Non, il n'a pas écouté sa femme, tu m'en fais écouter, ta femme est, tu m'en fais, c'est important, écoutez vos femmes, mes messieurs, écoutez vos femmes, c'est important, c'est très important. Donc, la dame, bon, la fille ne parlait, elle s'est dit que son mari ne va pas faire. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi, il aime beaucoup, plaisanter sur certains trucs. mari, il était dans la galère, mais ça ne se sentait pas sur lui. Mais ce sont les dettes qu'il prenait, la prise, donc les banques là, qu'il devait rembourser, qui étaient un peu compliquées. Donc, il a appelé son ami, ah, mon frère, je viens vers toi, on va aller ensemble, à la réunion de Tantinda. Donc, il est parti. Il est parti avec son ami, ils sont arrivés là-bas, ils ont fait une maladie d'un jour. Ma maman dit, c'était des millions, en tout cas, c'est pas, c'était comme au juste, mais c'était des millions. Donc, ils ont fait ça. Parce que c'était, la réunion, c'était des associations, une association de, voilà, il dit la vérité, il ne ment pas. C'était une association de, comment dirais-je, des cadres, des gens qui ont l'argent, des planteurs. Voilà, c'était une association des planteurs. Donc, ils ont prêté l'argent, il est rentré à la maison, il a montré à sa femme, sa femme, il a fait une tête de me tourner, il a dit, mais je te dis, tu n'es pas fait. Tu vas rembourser comment ? Beaucoup d'argent comme cela, toi, tu vas rembourser comment ? Il dit, non, laisse la femme. Je vais me lancer dans une activité, là, je vais rembourser l'argent, deux mois même peut-être. Donc, le monsieur, il a lancé dans une activité, il a repris ses activités. Donc, ça a l'air bien, tout, tout, tout. Il a collecté l'argent, tout, il a remis dans la mallette, il est allé leur rendre l'argent. Et quand il est parti, il n'est pas tout ce que c'est passé, il n'est pas parti à ce qu'il m'a mis. Donc, il est parti, il a trouvé le président de l'association, le président lui dit, ah, mais, tu fais, tu viens d'où avec cette mallette-là ? Il dit, non, je vais vous rembourser votre argent que vous m'avez prêté. Il m'a dit, mais, comment dire, le président, le président, l'a dit, ah, mais, dis-moi, qui t'a dit que c'est comme ça, on rembourse l'argent ici ? C'est pas comme ça, on rembourse de l'argent dans cette association-là. La manière que tu as pris l'argent-là, c'est pas comme ça, tu dois rembourser. Tu as su que si, moi, je t'ai dit que, si je t'ai dit que de partir, prendre l'argent, les billets que je t'ai donnés, la manière que je t'ai donné l'argent, en tout cas, par les billets, par les pièces que je t'ai donné cet argent-là, tu as su que tu pourras me rembourser. Il dit, non, mais l'argent, c'est l'argent, il dit, non, l'opposant dit, non, je me donne un de tes fils, voilà, tu me donnes un de tes fils, je vais souligner, le monsieur avait trois fils, puis une fille, je vais me donner ton ami, ton fils, voilà, c'est lui que moi je veux. Le monsieur lui demande, mais attends, je vais te donner mon fils, ça t'as dit, je vais te donner travail bien, c'est pour que, il vienne travailler, je ne sais pas, il vienne travailler dans ton champ, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux de mon fils? Il dit, non, c'est ton fils on veut, nous sommes ici là, nous ne sommes pas, c'est pas là, c'est ton fils, nous on veut, comme sacrifice, comme remboursement, l'argent, on ne veut pas, c'est ton fils on veut. Je dis, le monsieur, il est parti à la maison, il explique à sa femme, sa femme dit, ça c'est impossible, qu'elle ne puisse pas accepter cela, qu'elle est désolée, elle ne peut pas accepter cela. Tous, ils ont commencé à le persécuter, dans les rêves, ce monsieur, il a besoin de nous donner des délais même, il n'a pas respecté, ils ont commencé à le persécuter, le monsieur a commencé à devenir fou. Donc, sa femme, elle a pris ses enfants, elle a laissé le monsieur, elle a pris ses enfants, et elle est partie d'un autre village, avec ses enfants, le monsieur le reçu à la maison. Donc, un jour, elle n'avait plus de nouvelles du monsieur, en tout cas, elle n'avait plus de nouvelles, elle préfère sauver ses enfants, que sauver son mari, parce qu'elle n'a pas envoyé le monsieur là-bas. Elle n'a déjà même, comment dirais-je, provenu, elle n'a pas écouté. Donc, du coup, elle ne peut pas rester là, et puis, ils vont prendre ses enfants. Parce que de la manière que j'ai demandé un fils, c'est comme ça, ils vont prendre le deuxième, ils vont prendre le troisième, ils vont prendre la quatrième, et puis, elle va rester ses enfants. elle a préféré aller dans un autre village éloigné. Elle est partie. Elle était au marché, la dame, elle vendait la nourrissue. Elle allait au marché, le marché, elle était dans le marché, du nouveau village dans lequel elle est partie, habiter. Dans lequel elle est partie, habiter. Donc, elle vendait de la nourrissue. Et puis, il y a un, un jeune du quartier, de son danser village, excusez, un jeune de son danser village là, qui l'a vu autour de Vondado. Moi, je lui ai donné un nom, je lui ai donné un nom. Maman, elle est ici. Tu fais quoi ici? Ah, mon fils, c'est ici, je vends. Mais maman, elle est ici, et mes amis, parce que le jeune en question, c'était l'ami de ses fils. Non, la maman dit, non, ils sont là à Abidjan, ils ne sont pas là. ils sont plus, ils sont allés, je les ai envoyés à Abidjan. Non, du coup, la dame était là, elle nous m'a dit, elle est papa. Le jeune a baissé sa tête, il ne pouvait pas, il a révévé la tête. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Le jeune dit, maman, tu as laissé ton mari là-bas, tu es venu ici. Ton mari, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il est devenu fou, il est devenu fou. Donc, c'est ça. C'est ça. L'agent facile là. C'est comme ça. L'agent, vous savez, dans un secte, dans les réunions, moi franchement, je ne peux pas me mettre la tête. Je ne peux pas accepter que mon frère ou bien ma soeur se lance dans ce genre de choses. Parce qu'ils peuvent te donner de l'argent, mais tu vas rembourser. Tu peux rembourser. Le gars pouvait prendre la malade d'argent et puis faire du mal au monsieur. Mais il a dit qu'il ne veut pas l'argent. mais il veut le fils du monsieur. Donc, j'ai même vous dit que l'argent facile là, ce n'est pas comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Il peut surtout écouter vos femmes, écouter vos conjoints. Écoutez. Quand on vous dit non, ce n'est pas bon là, ne vous ententez pas. Ne vous ententez pas à faire. Ne vous ententez pas. Voilà, le monsieur qui est devenu fou. Jusqu'à ma maman expliquer ça. Je ne sais pas, mais le monsieur est devenu fou. Il est devenu traîné au village, il mangeait dans toutes les poupes du village. Il est devenu fou. Même l'argent, il n'avait pas pu le bouffer. Donc, c'était ça. Merci, DMG. J'ai vomi. Waouh. Vous n'avez pas dit ça ? C'est grave. Nous allons écouter encore une troisième histoire. OK, c'est parti. J'aimerais raconter une histoire. C'est l'histoire de mon ami. Je l'appellerai Luc. Luc, c'est un ami de la fac qui ne croyait pas trop à la sorcellerie ou aux choses mystiques. du tout. Alors, un jour, son père l'inviterait lui à la maison pour dire qu'il y avait une de ses cousines qui venait de Libreville qui était à la maison dans la famille paternelle. Luc s'en va chez son père pour une visite à sa cousine qui venait de Libreville et sa cousine était accompagnée de son père. Il essaie de garer un peu plus loin de la maison parce qu'il n'y avait pas cet espace pour garer devant la farcelle. Ça faisait très longtemps qu'il avait rencontré sa cousine et tout, en échange, on rigole et tout et son oncle le père de sa cousine lui dit « Mais toi, tu travailles dans quoi parce que je vois vraiment que tu es stable et tout ? » Ecoute, il y a ton cousin qui a le même âge que toi et avec qui vous étiez à la fac. Lui ne se retrouve pas dans la vie. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te retrouves et tout ? Tu es stable financièrement ? Alors, oui, bon, par ignorance, il se dit « Moi, je travaille quelque part mais je fais aussi mon business. Ce qui fait que je sois stable. » L'oncle continue encore en posant des questions « Mais tu vis dans quel quartier ? » Parce que là, tu sens vraiment quelqu'un qui respire la bonne vie. Alors, à l'heure de te dire « Il n'est pas très loin du centre-ville. » Là, nous sommes au Congo qui tient ça. « Ah, mais là, c'est vraiment la Gombe, c'est le centre-ville. Ça veut dire que tu ne crois pas du noir. » Blablabla. Il a fait tellement de commentaires et tout et la cousine qui dit « Laissez un peu d'aider ton frère parce qu'il ne se retrouve pas. Il manque même de quoi se payer le pain le matin. Il a toujours la main tendue. Il faudrait qu'on aide à gauche à droite si tu peux l'aider. » Bon, c'était ça un peu l'histoire, la conversation quand j'étais dans la maison familiale. Et après, il se faisait tard. son père lui demande de trouver un taxi pour que son oncle et sa cousine partent contre la maison. Bon, de là où il était, il n'y avait pas de taxi. Il s'est dit « Bon, de toute façon, c'est une cousine, ça fait très longtemps qu'il était libre-ville. Je vais l'aider quand même. Je vais les prendre dans ma voiture. » Alors, il dit « Non, comme il n'y a pas de taxi, je vais vous raccompagner. » Ils sortent ensemble et l'oncle qui voit la voiture « Oh, Luc, tu as déjà changé de véhicule. Je te connais avec une petite voiture, tu as une belle Jeep comme ça et tout. » Et bon, voilà. Lui, en posant cette question-là directement, ça a fait un peu peur dans son cœur. Pourquoi est-ce que l'oncle s'acharne en lui poser tant de questions comme ça et tout ? Bon, finalement, l'oncle monte devant et ça pose une derrière. Il s'en va et tout. L'oncle commence à poser tellement de questions, il voulait vraiment connaître sa vie et tout. Il a commencé à avoir peur au fond de lui-même. Ils sont pourtant de manifester. Alors, il y avait un stylo là. L'oncle dit « En tout cas, donne-moi ce stylo ici parce que j'ai besoin d'un stylo pour, je ne sais pas, signer mes documents ou écrire je ne sais pas quoi. Mais non, mais ce stylo s'est déjà utilisé. Non, 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 je veux seulement ce stylo. » Il a tellement insisté à l'huile de prendre le stylo et de donner à son oncle. Ils arrivent dans leur quartier, dans un quartier périphérique de la ville et tout. Sa voiture n'arrive pas à accéder parce qu'il y avait un ravin, quelque chose comme ça. Donc, on voulait insister seulement pour que la voiture arrive jusque devant sa partaine. Et sa cousine qui dit « Mais papa, ça ne va pas. Il risque d'aller s'engouper là-bas. Il vaut mieux qu'il nous dépose ici. » Donc, il n'était pas vraiment très content. Bon, il est descendu quand même du véhicule. Luc rentre chez lui et la nuit même, il rêve qu'on est en train de le poursuivre par des gens qui veulent arracher son porte-monnaie. Il se réveille. C'était un songe. On n'a pas compris. Bon. Et ça faisait deux semaines comme ça. Il faisait le même songe toutes les nuits. Quand on le poursuivait, on voulait l'arracher son porte-monnaie. Et un jour, il sort comme ça un dimanche matin pour faire le sport. Il n'a pas compris comment il a perdu son porte-monnaie et l'argent et toutes ses pièces d'identité, ses cartes bancaires, tout, tout était perdu. Et là, directement, il s'est dit, ce rêve l'a été réalisé. Il essaie d'en parler à son père. Son père qui dit, moi non plus, je n'étais pas très content du fait que ton oncle te posait tant de questions sur ta vie et tout, mais il faut s'en prier. des jours passent. Trois semaines après, il est sorti, il y a quelque part et il y a une moto qui vient et qui s'est connu à sa voiture et le motard tombe directement au coma. Lui n'était même pas là, il n'était même pas dans sa voiture et les gens appellent pour s'écouter il y a quelqu'un qui a fait un accident et tout et tout. Lui va voir sa voiture, qu'est-ce qu'il y a de cassé, il n'y avait rien de cassé mais le gars qui s'était connu à la voiture, il était au coma. Alors on le supplie par tous les passagers là-bas et tous les passants plutôt s'ils pouvaient l'aider à le transporter à l'amener jusqu'à l'hôpital. Bon, en bonne vente elle-même, il prend le monsieur jusqu'à l'hôpital et tous les motards qui étaient là ont disparu. Il s'est retrouvé seul avec le monsieur qu'il ne connaît pas qui s'est connu à sa voiture. Il l'amène à l'hôpital. À peine arrivé à l'hôpital, c'est la police qui débarque. On lui ravit toutes les pièces de la voiture et tout et à l'hôpital on l'arrête. Tu ne peux pas sortir parce que tu m'as amené un malade dans un état assez critique. Là il se dit mais dans quel pétrin je me suis mis là ? Je ne le connais pas, je l'ai juste aidé. Et il n'y avait pas de témoin parce qu'il s'est rendu à l'hôpital tout seul. Il n'y avait que la police qui suivait derrière. Et la police qui était venue après qu'il n'avait pas assisté à l'événement. Il se met à dépenser de l'argent comme pas possible. Il a commencé à dépenser de l'argent jusqu'à 1500 dollars américains parce que le monsieur était dans un état vraiment critique. Il n'avait que quelques, je ne sais pas, 4 000 francs congolais ici et un téléphone où il y avait des numéros des gens qui parlaient dans une autre langue que lui ne maîtrisait pas. Et alors c'était compliqué pour lui de communiquer ni d'informer à la famille du patient qu'il était dans un état critique. Et là il fait appel à un de ses amis avocats pour l'assister. Là c'était à 13h que le monsieur était malade. Il était déjà 17h qu'il fait appel à son ami. On l'a arrêté, on a repris toutes les pièces, tous les documents de son véhicule. Il était à l'hôpital donc il ne pouvait pas bouger. Son ami vient et tout et tout. Il reste là en train de dépenser, 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 dépenser et tout et tout. Vers 23h, il voit qu'il y a eu un cas d'accident. Le monsieur était vraiment gravement blessé et tout. Le monsieur est hospitalisé, allaité juste à côté du patient qu'il avait amené. Alors il se dit non ça, je me rends compte que ça c'est vraiment un combat. Il se lève et commence à prier dans les couloirs là vers minuit et tout. Après, il attend parce qu'il ne pouvait pas bouger tant que le monsieur là, on ne pouvait pas savoir s'il allait guéri. Il s'est allé réservé de ce coma là où il allait mourir. Et c'est comme ça que vers 4h du matin, on voit les infirmières en train de défiler, courir dans tous les sens et tout. il se met à paniquer. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a encore ? Le monsieur est décédé ou c'est comment ? Alors il pose la question au médecin, on lui dit non, ce n'est pas le patient que vous avez amené. Lui s'est réveillé subitement, on n'a pas compris. celui qui était accidenté et quand il est mort, directement, ton patient s'est réveillé. C'est comme s'il y a eu un transfert entre les deux. L'autre est décédé et l'autre se réveille du coma. Il a commencé à demander pardon à mon ami Luc pour dire qu'il n'avait pas de frein à sa moto et tout. Il demande pardon. et c'est comme ça qu'on a attendu jusqu'au petit matin. Il est allé à la police pour s'excuser et tout et tout. On a remis les documents de sa voiture et le monsieur est rentré chez lui à la maison. Pour la petite histoire, Luc, qui ne croyait pas aux choses mystiques et tout, il a compris que la sorcellerie existe pour de vrai et il n'est plus méfiant depuis ce jour-là et depuis lors, il a retenu la leçon. Tout ce qui est manifestation dans la famille ou des réunions familiales, en tout cas, il s'abstient. Il n'expose plus sa vie sur les réseaux sociaux, il n'assiste plus dans les réceptions familiales et tout et tout et tout. Il a vraiment une vie cachée. C'est la petite histoire que je voulais raconter aussi. Merci de liker. Merci à vous. Merci, 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 merci à vous tous. Vous avez vu, vous avez écouté trois histoires hors du commun. Dites-moi à laquelle ces histoires vous avez le plus marqué. Juste sur le bouton de la vidéo, pour la prochaine vidéo, ce n'est pas terminé. Il y aura une suite. Soyez prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada